Mathilda, la soeur de Savanatorin, qui est battue à mort par son compagnon le 1er mai 2016, va à la rencontre de ses amis Lilou et Romane. Lilou, très marquée par cette histoire, a décidé de prendre la parole sur ce sujet. Et ce sera lors de la journée de l'audace en mars prochain. On parlait de 2300 personnes. Le 23 mars, ça permettra de faire comprendre à tout le monde que ça touche tout le monde et pas que les personnes, ça touche pas que les autres en fait. Quand elle m'a annoncé qu'elle allait faire ça, surtout sur ce projet-là, ça m'a touchée parce que je me suis dit, elle a pris en compte ce qui m'est arrivé, du coup, elle va travailler là-dessus. Mathilda, je la connais pas depuis très très longtemps, donc j'ai pas été là, tout ça, mais c'est super important vraiment d'en parler, il faut que tout le monde s'en rende compte en fait. Comment sensibiliser, informer sur cette question de la violence qui cible les femmes ? La mobilisation de ces dernières années ne change pour l'instant rien aux chiffres. Depuis janvier, 24 féminicides ont été comptabilisés à travers le monde. Qu'est-ce qui doit donc changer en profondeur ? Il faut chercher à comprendre pourquoi ces violences existent et perdurent dans la société, pourquoi cette société transmet à travers une série de préjugés, de stéréotypes qui vont cadrer, mettre les femmes dans des cadres et les hommes dans d'autres cadres, qui fait qu'on continue dans cette société où la femme est considérée inférieurement et où tout le côté du sexisme existe encore. Si les associations locales travaillent de plus en plus en réseau, la mise en place récente d'un observatoire régional des violences faites aux femmes est une très bonne nouvelle. Ce qu'on peut attendre d'un observatoire régional, c'est surtout la prise en charge des victimes qui est beaucoup plus importante et leur protection, ainsi que celle des enfants qui sont souvent les victimes collatérales. Une véritable cartographie sera ainsi établie avec l'espoir d'influer sur l'accélération des procédures et faire tomber les peurs, libérer la parole, briser les tabous qui perdurent encore sur cette question. Merci d'avoir regardé cette vidéo !